... Laurent Gbagbo pourrait officiellement endosser le statut d'accusé dès mardi. Sauf nouveau report, la Cour pénale internationale ouvrira une audience de 8 jours pour décider de confirmer ou non les charges qui pèsent contre lui. L'ancien président ivoirien est accusé de crime contre l'humanité, commis pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Premier ex-chef d'Etat remis à la CPI à la haie, Laurent Gbagbo se présentera publiquement devant les juges pour la première fois depuis sa comparution initiale en décembre 2011. Une certitude, les partisans de l'ancien président ne comptent pas abandonner leur chef dans cette épreuve. Samedi, ils s'étaient réunis à Abidjan pour témoigner leur soutien à Laurent Gbagbo et demander sa libération. Mais très vite, la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. Motif, les autorités avaient interdit le rassemblement. Dans un communiqué lu vendredi soir sur la télévision publique, le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a justifié sa décision en invoquant des risques graves de débordement. Nous restons accrochés à notre volonté de vivre en démocratie et en liberté. Mais nous ne savions pas et nous n'avions pas envisagé que le régime préparait la répression de ce meeting. D'autant plus que rien n'avait été notifié, nous interdisant notre meeting. Laurent Gbagbo et son entourage sont accusés d'avoir orchestré un plan pour rester au pouvoir à tout prix. D'après l'acte d'accusation de la CPI, entre le 28 novembre 2010 et le 8 mai 2011, les forces Front Gbagbo auraient tué entre 706 et 1059 personnes. Depuis la fin de la crise post-électorale, en Côte d'Ivoire, la réconciliation est au point mort. Le pouvoir a engagé depuis plusieurs semaines un dialogue avec le parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, mais sans grand succès. Le FPI a annoncé vendredi dernier qu'il ne participerait pas aux élections locales prévues en avril 2013. La formation d'opposition demande un report du scrutin et la mise en place d'une nouvelle commission électorale. La formation d'apprentissage est en place d'une nouvelle commission électorale. La formation d'apprentissage est en place d'une nouvelle commission est en place d'une nouvelle commission.